De dangereux chasseurs de trésors sont entrés par effraction dans le bureau de l'institut d'archéologie de l'université. Votre professeur semble avoir disparu sans assez de traces. Vous constatez également qu'un livre contenant d'anciennes indications sur le mythique temple perdu s'est envolé. Vous devez agir vite. Vous essayez de suivre leur piste, un voyage qui vous mène jusqu'une petite île, au cœur d'une jungle plein d'énigmes. Trouvez le professeur à temps et sauvez les trésors légendaires du temple avant qu'ils ne tombent entre les mains des chasseurs de trésors. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne Objectifs des Jeux. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de Exit le jeu, le temple perdu mais version puzzle. C'est un jeu yellow de Inka et Marcus Brandt et de Julian Wargang. C'est le niveau débutant. Débutant quand même. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce nouveau Exit. Donc version puzzle. J'avais fait une autre vidéo avec le jeu Exit classique où il y a maintenant pas mal de boîtes. Je crois que c'est sur la tranche ici, vous voyez. Donc il y a 5, 10, il n'y a pas loin de 15 boîtes sur l'Exit Escape Game version classique. Là, c'est la version puzzle. Donc j'ai joué hier soir tranquillement et j'ai décidé de m'arrêter au premier puzzle pour un petit peu vous montrer les mécaniques de ce jeu qui sont forcément ressemblantes au jeu Exit classique. Mais pour vous montrer un petit peu, sans forcément trop spoiler, je me suis arrêté. Je vous dis, bah tiens, je vais faire la vidéo sans continuer pour ne pas être trop spoilé et trop en dire. Voilà, donc Jean, j'ai fait donc le premier puzzle parce qu'ils nous le disent dès le début. D'assembler le disque décodeur, de prendre le papier calque qui est ici et de prendre le paquet de puzzles à dos unis, c'est celui-là. De faire le premier puzzle, la clairière mystérieuse comme vous voyez et de résoudre les énigmes. Donc en fait, on voit bien sur le puzzle, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que vous voyez bien la caméra, il y a deux cadenas dont un violet. Et en fait, bah voilà, en faisant le puzzle, il va se passer des choses, peut-être qu'avec le calque, etc. aussi. Et une fois qu'on pense avoir retrouvé des chiffres, on prend le petit cadenet bleu qui correspond à la première anime. On a trouvé, j'espère, vous avez trouvé trois chiffres et ça correspond à trois symboles. On vérifie dans les carnets s'il y a les trois symboles qui correspondent. Si c'est oui, on le prend. L'aventure continue et ça ne s'arrête pas là. Et c'est bien sûr, comme moi, vous galérez un petit peu parce que je préfère jouer ce jeu-là en solo pour bien me concentrer à la partie, être dans le truc. Et bien, en fin de petit livret, il y a des petites indications, des indices sur chaque sacoche. Et si vraiment on ne trouve pas, on peut voir un petit peu, tourner la page, avoir la solution. Mais voilà, j'ai fait les deux premières énigmes. Super intéressant avec le puzzle. Déjà, j'ai mis un petit peu de temps à ce modèle, forcément, à mettre ce petit puzzle. Donc, super agréable. Puis, après, on découvre toute la carte, enfin, tout le puzzle. Qu'est-ce qu'il se passe plein de choses. Donc, on cherche un petit peu à quoi ça correspond. On a un calque, donc, forcément, ils nous le disent de l'utiliser, etc. Donc, on cherche en foule. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce premier puzzle et ses deux premières énigmes. Avec un petit peu de mal, forcément. Au niveau destruction de ce matériel, voilà, donc, un calque, c'est facile à reproduire. Parce que moi, j'aime bien, après, faire tout tout seul. Et après, le montrer à mes enfants, ma famille, etc. Et puis, forcément, un peu plus d'aiguillés pour qu'ils prennent aussi du plaisir. Parce que les enfants sont un peu moins patients sur la difficulté. Voilà, donc, c'est une vidéo assez courte que je vous fais. Pour vous présenter le matériel. Parce que, voilà, c'est un nouveau X6 que je ne connaissais pas. Version puzzle. Donc, il y a quatre puzzles différents. Vous voyez un petit peu la forme. Ce n'est pas forcément trop gros. Donc, c'est parfait pour pouvoir jouer. Il y a aussi un petit peu d'autres matériels que, pour l'instant, je ne vais pas ouvrir. Puisque ce n'est pas été demandé. Donc, j'ai mis ça de côté. Et toujours notre petit roux décodeur. Et on cherche un petit peu pour trouver la solution. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Pour avoir découvert comme moi ce jeu, je ne veux pas en dire de plus. C'est un jeu à usage quasiment unique. Donc, il n'y a aucune raison. Je vous montre tout le jeu. C'est à vous de découvrir et à prendre plaisir avec ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien à vous abonner, à mettre des commentaires, des pouces bleus. Et bla, et bla, bla. Et je vous dis surtout, bon jeu ! Sous-titrage ST' 501